Elles existent depuis la nuit des temps, on va l'espire, et pourraient bien avoir une reconnaissance internationale. Les fêtes de l'ours d'Arles-sur-Tec, Saint-Lenrand-de-Serdan, ou ici Prat-Zomoyo, viennent de franchir une nouvelle étape dans le processus d'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Après quatre ans de travail, le dossier a été présenté au ministère de la Culture avec un atout, l'authenticité. L'objectif de l'UNESCO, c'est la sauvegarde de ce patrimoine-là, qu'il n'y ait pas cette dérive vers la folklorisation, la commercialisation, et c'est ce qui va maintenir cette fête vivante. Et c'est un point d'attention bien particulier, mais qui est porté par tous. Les fêtes, un marqueur identitaire qui fédère les populations toute l'année, jusqu'au mois de février, quand l'ours sort de son hibernation et marque le début du printemps. On n'est pas là pour dénaturer ces fêtes, on est là pour gagner en notoriété, pour faire connaître ces arrières-pays et faire connaître cette chose exceptionnelle, à savoir qu'il reste très très peu de fêtes de l'ours. En France, on est les trois seuls, mais il en reste très très peu, même côté Pyrénées-Espagnol. Et les trois fêtes sont dans un triangle de 18 kilomètres de côté. C'est très exceptionnel. Cette adhésion populaire en fait un autre point fort d'une procédure au long cours. Il faudra attendre 2019 pour savoir si le dossier sera présenté par la France à l'UNESCO. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada